Musique Le monde des mobilités évolue et améliore nos habitudes. Moyens de transport, aménagement, environnement. Régulièrement, Techibro part à la rencontre du réel tel qu'il se propose. Bonjour, bonjour à tous, bienvenue. Dépliant 2022, aménagement, fréquentation, vélo en libre-service. Nous allons vous aider aujourd'hui avec les équipes de Techibro à comprendre les évolutions. Comment le dépliant Bresgo 2022 se modernise ? Comment l'aménagement se présente à Plou Daniel sur la RD 770 ? Quelle est la fréquentation des lignes régulières ? Quelle est l'utilité du service Vélozef proposé par Bibus ? Enquête cette semaine dans Techibro sur ces sujets d'actualité. Le nouveau dépliant Bresgo 2022 améliore la compréhension des horaires. Le numéro de ligne est bien visible en haut de la page et la couleur choisie est en lien avec la cartographie du réseau. En un coup d'œil, on visualise les communes desservies. Elles sont mentionnées une seule fois pour plus de clarté. Les arrêts sont tous indiqués. Le voyageur accède donc facilement à l'horaire à son arrêt. Les jours de circulation sont visibles grâce à l'accentuation des couleurs. Sous fond blanc lorsqu'il ne circule pas, rempli de l'inscription non. Sous fond bleu lorsqu'il circule avec la mention oui. Enfin, la séparation des horaires du week-end avec ceux du reste de la semaine facilite la lecture. La séparation des horaires du week-end avec ceux du reste de l'internité. La séparation des horaires du week-end avec ceux du reste de l'internité. En octobre 2021, une partie des travaux de la RD-770 est terminée à Ploudaniel. La ligne 26 du réseau Brésgo, ainsi que quelques lignes scolaires, ont repris leur trajet habituel. Deux arrêts accessibles sont mis en service, Ploudaniel-Kerfelgar et Ploudaniel-Aubergenève. Une voie dédiée aux transports en commun est créée. Elle permet d'assurer les arrêts en sécurité. Elle facilite aussi la circulation des autres usagers qui empruntent la voie principale. L'axe bénéficie désormais de quelques zones de dépassement. Cette configuration rend la circulation plus fluide. 9 lignes régulières sont représentées dans l'analyse des voyages. Ils correspondent au nombre de voyageurs qui utilisent les titres commerciaux. Titres unitaires, 10 trajets, abonnements mensuels et annuels par jour. Les données sont comptabilisées sur la période de juillet à novembre 2021. Les lignes 20 Pougarno-Brest et 21 Lesnevin-Brest sont les plus représentées. 11 492 voyageurs ont emprunté la ligne 20. Sur l'ensemble du secteur, elle atteint 28% de fréquentation. Sur la ligne 21, 19 656 voyageurs ont utilisé les services, soit un taux de fréquentation de 47%. Le secteur, c'est un taux de fréquentation de fréquentation. Le secteur, c'est un taux 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 de fréquentation. Depuis juin 2021, un service de location de vélo de courte durée est mis en service à Brest, Vélozef. Pratique, facile d'utilisation et rapide, Vélozef peut être une solution de déplacement principal ou complémentaire avec un autre mode de transport. Le vélo invite à un autre rapport au temps et à l'espace, plus apaisé. On estime la vitesse moyenne d'un cycliste sur terrain plat à 15 ou 20 km heure. Il permet d'aller loin et longtemps, tout en s'imprégnant de l'environnement. Imaginez une vue à 180 degrés, une prise directe aux éléments. Pédaler, c'est expérimenter physiquement la géographie, se confronter à l'aménagement du territoire, saisir l'harmonie comme la fragmentation des espaces. Être à vélo, c'est d'abord se relier à son corps, faire fonctionner ses muscles et se mouvoir au seul gré de son énergie. Les sensations que procure cette mobilité confortent peut-être ce sentiment de liberté et d'harmonie, souvent décrit par les cyclistes. La vie à vélo, franchement ça donne des idées. Peut-être vous pouvez essayer pour commencer simplement pour les vacances. Voilà, c'est mon conseil. Merci de votre fidélité. On se retrouve très vite sur Kibro et d'ici là, prenez soin de vous. Kénavo ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501